Bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo, je vous propose de réaliser avec moi du tchèbu kekjar. Il s'agit d'un tchèbu à balles de fruits de mer et poissons séchés. Je vais vous partager mes astuces et conseils pour vous permettre de le réussir au mieux. J'espère que cette vidéo vous plaira, alors bon visionnage. Pour les ingrédients, on aura besoin du kekjar, il s'agit de poissons fumés et séchés, du touffeur, du yocos, du guège, du yète, un morceau de poisson fumé, des crevettes séchées, du bissablan, des haricots aux yeux noirs que j'ai lavés et trompés toute une nuit, deux oignons, du piment vert ou un morceau de poivron, une tomate, une aubergine amère, des carottes, du chou, un manioc, du tamarin, un kilo de sang de riz, 150 ml d'huile, du gombo, du piment, du sel, une gousse d'ail. Je vous mets la liste complète dans la barre d'infos. Je commence par hacher grossièrement les deux oignons et le piment vert. Je réserve les trois quarts et je conserve le reste dans le mixeur et j'y ajoute une gousse d'ail et une demi-cuillère à café de sel. Je mixe très finement et je réserve également. C'est ce qui me servira pour le no-cos. Je chauffe ensuite l'huile dans une assez grande marmite et j'y ajoute le ketchup après avoir retiré un maximum d'arêtes. J'aime les frire légèrement pour qu'ils tiennent mieux ensuite pendant le reste de la cuisson sans se dissoudre. Ça les durcit un peu et les rend plus fermes. De plus, démarrer la cuisson avec le ketchup donnera un excellent goût à votre riz et une belle coloration. Je cuis ensuite l'oignon haché ainsi que l'ayette et le pouffeur. Ils prennent beaucoup de temps à cuire. On les met donc dans toutes les préparations en début de cuisson. Ce qui est intéressant car ça rehaussera le goût de votre plat. Je couvre pour créer de la vapeur. Ça permettra ainsi aux oignons de cuire plus rapidement. Lorsqu'ils sont fondants, je rajoute la tomate que j'ai coupée en dés en gardant les pépins. Lorsque le tout est cuit, je rajoute une demi-litre d'eau bouillante et non de l'eau froide pour éviter de rompre la cuisson. Je rajoute ensuite le reste des fruits de mer, le poisson fumé ainsi que les haricots. J'ai mis une grande quantité de chaque pour enrichir mon plat, mais vous pouvez, si vous souhaitez, en mettre un peu moins. Je rajoute à nouveau un litre d'eau et je sale. Il est important d'assaisonner progressivement et en petite quantité car le kétar est déjà assez salé. Je rajoute mes légumes, le bissa blanc et le nocose. Je couvre et je laisse cuire à feu moyen en surveillant la cuisson de mes légumes. Je retire une partie de l'huile qui remonte à la surface pour éviter que les légumes n'en soient gordites. et qu'il n'en reste pas suffisamment pour cuire mourir. Lorsque mes légumes sont mis cuits, je rajoute le kétar et je maintiens mon feu à moyen. Je préfère le mettre en ce moment-là pour qu'il reste ferme et apporte un peu plus de goût à ma préparation. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pendant que ça cuit, je commence la pré-cuisson de mon riz. Je le lave à plusieurs reprises pour retirer un maximum d'amidon. Ça évitera que votre riz ne soit trop collant durant la cuisson. Le fait de le pré-cuire fera gagner du temps et facilitera la cuisson dans la sauce. On aura ainsi moins de chances de rater son riz. Je le cuis donc à la vapeur pendant environ 20 minutes en laissant un trou au centre pour permettre à la vapeur de circuler plus facilement. Lorsque mes légumes sont cuits, je les retire et les maintiens au chaud dans un four pré-chauffé. Je retire un peu de sauce. et de haricots pour la présentation et j'en mets un peu dans le tamarin. Si vous avez du mal à doser ou pour que votre riz ne soit pas trop mouillé, je vous conseille de retirer plus de sauce avant de mettre le riz et de réajuster par la suite. Avant de mettre le riz, on rajoute un peu de sel car, en cuisant, le riz va absorber une grande partie du sel et vous vous retrouverez avec un plat pas assez salé. Je rajoute ensuite le riz ainsi que l'huile que j'avais réservé et je maintiens mon feu à moyen. J'ai été terminé. Il ne faut pas mélanger le riz trop souvent ou trop tôt pour éviter de rater la cuisson. Mélangez une première fois au bout de 20 minutes environ lorsque toute la sauce est absorbée et une deuxième fois en fin de cuisson. Il ne reste plus qu'à servir. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette. En attendant, bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501